Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors là du coup on est parti pour la mode Donc je suis trop contente Mais bon là ça fait que 3 minutes qu'on est parti On a déjà dû faire demi-tour parce que j'avais oublié mon pantalon Donc du coup j'ai un peu le stress D'oublier des affaires, là la voiture Elle est pleine de chapelle On ne voyait rien parce qu'il y a du coupeau derrière Mais Et ouais, non, je suis trop contente de partir Et je vais essayer de vous faire maximum De vlog pendant cette aventure Bon voilà Là on est prêt à partir, la voiture est chargée On a mis le frigo Dans le devant du vent avec un filet à foin Au dessus pour les poneys Et puis maintenant il n'y a plus qu'à charger les poneys Là on arrive après la longue route de 4 heures Et puis bah du coup la première chose qu'on va faire C'est s'occuper des poneys La propriétaire de Filet a pris Filet en charge Dès qu'on est arrivé Elle nous a rejoint au vent Donc du coup elle l'a emmené directement au box rouge Puisque Filet était au box rouge Et Edition au box bleu Du coup elle s'en est occupée Pendant que moi je pouvais m'occuper d'Edition On avait emmené nos propres copeaux Puisque Edition quand il est sur paille Il a tendance à tout manger Et après il devient beaucoup trop gros Donc du coup c'est bien mieux de lui emmener du copeau Après on lui a installé sa petite tenture de box Sa petite porte de box Pour qu'il puisse sortir sa tête Il était tout bien dans son petit cocon Il avait même le seau les poneys de Zoé Et après je suis allée me promener tranquillou Dans la mode pour pouvoir prendre un peu mes repères Et en passant par l'accueil Pour aller chercher les petits cadeaux d'entrée Et bah il y avait un grand mur de tous les participants Et j'ai vu le nom d'Edition C'est un championnat qui commence bien Ensuite j'ai attendu le soir Pour que les températures baissent un peu Pour pouvoir aller monter Edition Donc j'y ai été vers 18h30 Je faisais le marcher 25 bonnes minutes Avant d'essayer de me trouver une petite carrière Pour pouvoir le trotter et le galoper Et en même temps comme ça Pendant que je marche Lui ça lui fait voir un peu le paysage Ça lui fait entendre les speakers Ça lui fait voir les drapeaux Vous savez toutes les petites pancartes Sur les bords de barrières Franchement c'est plutôt bien de faire ça Bon les températures ont baissé Mais le nombre de personnes sur la carrière Ça non Ça ça a pas baissé Mais bon on s'en est bien sorti quand même Franchement ça lui a pas posé de problème du tout Il était vraiment très sérieux Donc du coup j'étais contente de lui L'année dernière en allant la mode J'avais pas pris le vélo Et ça m'a vraiment beaucoup manqué Et là cette année on avait un vélo Et vraiment ça a été un gros soulagement On peut aller beaucoup plus vite D'une carrière à l'autre et tout ça Et on se le partageait avec ma maman Donc du coup c'était cool On partageait le campement avec des amis à nous Donc du coup c'est pour ça qu'il y a autant de temps Non non on a pas autant de temps Juste pour nous deux Nous on fait comme d'habitude Les petits matelas dans la voiture C'est au top Allez on attaque le jour 2 Une fois que je me suis préparé Qu'on a nourri l'édition Petit déj Et ensuite on fonce à leur connaissance Et après on va préparer l'édition Là du coup on se dirige vers la détente De la piste 1 Pour commencer à le détendre tranquille Et c'est parti pour l'édition Limiter la vilette Il est parti sur ce premier tour Avec vraiment l'envie d'y aller Ce qui m'a fait beaucoup plaisir Parce que parfois il peut partir un petit peu Un petit peu feignant Un petit peu endormant Et là ce jour là Il était vraiment parti actif En ayant l'envie d'y aller Donc j'étais vraiment contente Je suis très fière de lui Parce que d'habitude Quand il part sur ses parcours Sur le numéro 1 et le 2 Il fait pas vraiment l'effort De bien sauter Et là il a vraiment bien sauté Et il s'est vraiment mis dedans Dès le début On aurait vraiment dit Qu'il savait que c'était important Alors je vous avouerai Que à leur connaissance Cette rivière là M'a fait vraiment très peur Parce que si vous voulez C'était la première fois Que je choutais une rivière Avec Une rivière creusée Avec de l'eau Dessous Et je me suis dit Mais Mais Si il met le pied dedans Et qu'il glisse Et parce que je me disais pas Il va s'arrêter Enfin en édition Il est pas du style à s'arrêter Mais j'avais vraiment peur Mais au final C'est très bien passé Là bah malheureusement Petit 4 points Donc Bon bah Après j'ai vu plein de tours Où les gens avaient fait 4 points Sur cet obstacle là Donc ça m'a rassurée Un petit peu Mais en même temps Je me dis J'étais quand même Très 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 contente de lui Parce qu'il a fait un super tour Dans l'ensemble Il était actif Il s'est donné à fond Et puis bah Un petit 4 points C'est juste un petit Sans faute manqué A la fin de mon tour J'avais déjà oublié le 4 points Pour moi vraiment C'était vraiment Un des meilleurs tours Qu'il m'a jamais fait Donc j'avais juste envie De le serrer dans mes bras De m'occuper de lui Et c'est ce que j'ai fait Tout de suite après Je l'ai emmené à la douche Je l'ai promené un peu partout Il était super content Et en fait J'étais tellement contente de lui Que j'avais envie de pleurer le joie Du coup en même temps Comme il y a des mouches C'est quand même mieux D'enlever bien la transpiration Et du coup Je l'ai champigné Avec les mouches Et le shampoo Comme ça je suis sûre Qu'il sera pas embêté par les insectes Et puis En allant au box rouge Pour aller voir Philae Bah je suis tombée sur une abonnée Qui venait juste de gagner Le championnat de France Alors Si tu passes par là Bravo à toi Ce soir là J'ai aussi travaillé Sur une vidéo Bon allez Jour numéro 3 Et cette fois On y va d'attaque Là Vous me voyez dérouler la nef Avec Philae Alors la nef C'est quoi C'est une reprise De dressage Très simple Que les 4 ans Ont à dérouler Pour que les juges Puissent vérifier Que les poneys Sont bien A l'écoute Et qu'ils obéissent bien Et puis bah moi Avec Philae Ça s'est plutôt bien passé Vous allez voir Il y a eu un petit hic Mais à part ça Elle était au top Sous-titrage Sous-titrage Comme vous pouvez le voir Elle aussi s'est beaucoup appliqué Vraiment Vraiment elle a fait l'effort De vraiment se ployer Se mettre sur la main Bien trotter Donc j'étais vraiment fière d'elle Sous-titrage Sous-titrage Et enfin Vient le moment du petit hic Tout se passait si bien Mais en fait Mademoiselle avait une mouche plate Et ça l'a tellement énervé Qu'elle n'a pas pu s'empêcher De mettre un coup de cul Mais après ça Tout est revenu à la norme Sous-titrage 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 Et à la neppe Nous obtenons une note de 12, je sais plus trop quoi Sachant que la meilleure note de neppe était 14 Et ensuite tout de suite après la neppe Il y avait la présentation en main Où elle obtient 18 sur le modèle Ce qui est une très bonne note Et qui nous place assez haut dans le classement Tout de suite après C'était le tour d'édition Donc du coup On l'a adapté On l'a préparé Et on est parti A la détente Le numéro 1 Bien exécuté Le numéro 2 J'ai pris une place à peu près Mais il s'est très bien débrouillé Le numéro 3 C'était plutôt bien La rivière La rivière Bah franchement Toujours aucun souci La ligne rivière 6 C'était presque ce qu'il a fait Demi dans son parcours Et là Ce qui s'est passé C'est qu'en fait Je saute mon dos Parfaitement bien Il était parfaitement Et derrière Donc là Vous ne le voyez pas Mais en fait Il a eu peur Enfin Ils ont mis le speaker Très fort D'un coup Il a eu peur Donc du coup Il est allé droit Enfin Très très vite Dans sa ligne Et du coup Ça fait un 4 points A l'entrée de la ligne Ensuite Il arrive à se débrouiller Pour faire Bah Qu'il a bien exécuté l'autre Mais le numéro 9 Bah j'ai pas réussi A le remettre assez en équilibre Puisqu'il avait un peu Enfin Il était un peu émoustillé Et donc du coup On refait 4 points Donc ça nous fait 8 points au total Mais il est très bien revenu Pour le triple Ce qu'il a très bien exécuté Et ensuite On va sur le 11 Donc du coup Ça nous fait 8 points Mais pareil C'était un bon tour C'était quand même un championnat On était sur 1m5 La plus grosse sauteur Que j'ai jamais sauté Et la plus grosse sauteur Que lui Il n'a jamais sauté En concours Donc c'était la première fois Qu'on sautait aussi gros ensemble Alors voilà Encore une fois Merci Poney Et voilà C'est la fin de cette journée Pour édition La compétition est finie Mais pour Filet Elle ne fait que commencer Et c'est maintenant Au tour de Filet Dans les 4 ans Au tour de Filet Au tour de Filet C'était donc la première fois Que j'ai monté Filet En concours Donc vous allez voir Mais ça a été une bonne expérience Pour moi Et je pense aussi Une bonne expérience Pour elle Le 1 et le 2 Bah plutôt bien réalisés Suivi par le 3 Qui était plutôt difficile Puisque si vous voulez Il y avait 2 obstacles Et ça aurait pu être Un des 2 Donc du coup Il fallait bien montrer Au 4 ans Et franchement Ça s'est fait assez bien Ensuite la ligne 4-5 Et le 6 En sortie de cours Le 7 C'était les dauphins Et le 8 En ligne brisée Ensuite En numéro 9 Il y avait Le double Alors j'avais eu Quelques petits soucis A la maison Avec les doubles Avec Filet Mais là du coup J'avais été faire Une warm up Le jour d'avant Pour s'entraîner Un petit peu Sur les doubles Ça s'était bien passé Et aujourd'hui Franchement Elle a fait ça Parfaitement bien Et enfin Le dernier Et voilà C'est un premier jour Bien réussi Pour Filet Quatrième jour De compétition C'est mon dernier tour Avec Filet Hier soir On était à la nocturne Dès 7 ans On s'est pas couché tard Mais c'était plutôt Impressionnant Bref C'est parti Pour le dernier jour De Filet Le deuxième jour Était un peu plus technique Par exemple Comme vous pouvez le voir Le numéro 1 Est dos à la porte Dans la montée Et ça Pour les 4 ans C'est déjà assez difficile Le numéro 2 Et 3 Où j'avais une place Un peu près Sur le numéro 2 Mais le numéro 3 C'était plutôt pas mal En parlant De difficultés Cette ligne 3, 4, 5 C'est une ligne Difficile pour les 4 ans Tout en courbe Comme ça C'est déjà très dur Voilà C'était une petite faute Vraiment Enfin C'était une faute de fatigue Ils ont que 4 ans Ils doivent enchaîner La neppe Plus le premier jour Plus le deuxième jour Ils ont pas l'habitude Voilà On ne lui en veut Pas du tout On termine ce championnat Avec la mention Excellent Sachant que je suis La plus jeune cavalière A monter dans les 4 ans Ce qui montre également Que c'est une jument Très caliteuse Bon bah voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et puis On se retrouverait Dans une prochaine vidéo Et moi je fais tous De gros gros bisous Musique 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 Musique